Le mot électricité date des années 1600, mais ce n'est qu'en 1799 que l'on invente la pile et en 1822 le premier moteur rotatif. Depuis, les appareils utilisant de l'électricité se multiplient et deviennent de plus en plus performants. Certains matériaux laissent passer le courant, on dit qu'ils sont conducteurs. D'autres ne le laissent pas passer, on dit qu'ils sont isolants. Tous les métaux sont conducteurs, mais certains mieux que d'autres. En revanche, les matières plastiques sont isolantes, c'est pour cette raison qu'on les utilise pour protéger les câbles électriques. En électricité, on appelle générateur un objet qui produit de l'électricité, comme une pile ou une éolienne. On appelle récepteur un objet qui consomme l'électricité, comme une ampoule ou un moteur par exemple. Qu'il soit générateur ou récepteur, un objet électrique se compose de deux bornes, le plus et le moins. Généralement, un câble qui relie une borne positive à une autre est rouge, et un qui relie une borne négative à une autre est noir. Attention, l'électricité peut être dangereuse en cas de court-circuit. Un court-circuit se produit lorsque l'on relie une borne positive à une borne négative. C'est pour cela qu'il ne faut jamais mettre les doigts dans une prise. Un court-circuit peut également provoquer un incendie quand on relie la borne plus et la borne moins d'un générateur. Cette expérience n'est pas à reproduire chez soi, car elle peut être dangereuse. C'est le même phénomène qui se passe lors d'un court-circuit chez vous à la maison, mais chez soi, on est équipé d'un disjoncteur, un appareil permettant de couper le courant, s'il détecte un court-circuit. Malheureusement, il ne suffit pas toujours à éviter une catastrophe électrique, que ce soit chez soi ou autre part. Le courant électrique a un sens. Il circule toujours du plus vers le moins. Pour qu'un circuit électrique fonctionne, il faut qu'il soit fermé, c'est-à-dire qu'il faut que le plus du générateur soit relié au moins en passant par des récepteurs. Voici un circuit électrique simple reliant une pile à une ampoule. En électricité, pour schématiser un circuit électrique, on utilise des symboles. La pile est remplacée par un très long pour le plus et un très court pour le moins. Si on rajoute un interrupteur au milieu du circuit, quand il est sur la position ON, il ferme le circuit et laisse passer le courant. La lampe peut donc briller. Quand il est sur la position OFF, le circuit est ouvert et le courant ne passe pas. La lampe est donc éteinte. Si on le schématise, on rajoute deux points reliés par un trait si l'interrupteur est fermé et le trait ne passe que par un seul point s'il est ouvert. Maintenant, voici un autre circuit comprenant un moteur. Avec les moteurs, si on inverse les bornes plus et moins, le moteur tourne dans le sens opposé de si on les met aux beaux emplacements. Le moteur se schématise par un M entouré. En comparant les deux schémas, on s'aperçoit que le plus et le moins de la pile sont inversés, ce qui change le sens de rotation du moteur.